Bonjour Gabriel. Oui bonjour. Alors je vais tout d'abord te demander brièvement de te présenter. Ah oui merci, je m'appelle Gabriel Kamundala, je suis chercheur sur le secteur minier. J'ai fait mon master en gouvernance et développement ici à l'Université d'Avers. J'ai travaillé d'abord depuis mon enfance comme un enfant du secteur minier, parce que mon père est dans le secteur minier comme un sous-traitant de la sommetie à l'époque. C'est pourquoi j'ai eu depuis mon jeune âge une ambiance du secteur minier. Après à l'Université j'ai décidé aussi d'orienter mes travaux de recherche sur ce secteur qui est aussi capital pour l'économie de notre province. Alors tu travailles sur l'RDC dans l'Est, dans la province du Sud Kivu. Alors dans ce milieu-là, je m'imagine que l'exploitation minière artisanale est une activité importante. Oui effectivement c'est une activité importante, parce que comme vous le savez, le Congo traverse une crise économique depuis des années 80 et il n'y a pas de structure de production, l'économie n'était pas très très bien organisée. Et voilà en quelques mots comment est-ce que ce secteur minier joue un rôle très capital dans l'économie locale. Mais du point de vue économique, ça joue un rôle très très important, très capital dans l'économie des provinces de l'Est et de la République démocratique du Congo. Et pas seulement dans l'économie, mais probablement comme aussi comme un secteur qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre, qui donne de l'emploi à beaucoup de gens. Ah oui, 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 ça c'est également son importance, parce que c'est un secteur qui est dit comme un lieu de refuge pour une grande partie de la population, surtout la population rurale. Et voilà comment est-ce que ça joue ce rôle-là. Ok. Alors, on a vu au cours des dernières années, maintenant que le contexte de la RDC et de l'Est est devenu un tout petit peu plus stable, on a vu qu'il y a de nouveau des acteurs privés, souvent qui viennent de l'extérieur du pays, qui ont retrouvé l'intérêt des minérés au Congo. Donc, on a vu maintenant qu'il y a de nouveau des acteurs qui opèrent sur base industrielle, qui trouvent l'intérêt d'entrer dans ce secteur. Qu'est-ce qu'est l'impact de l'intrance de ces acteurs au niveau de l'économie locale et au niveau du secteur minier artisanal ? D'abord, comme vous le savez, la RDC était un pays à vocation minière, et par conséquent, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés. Et cela a été le cas, et cela demeure le cas d'abord dans la province du Katanga, mais aussi de l'Est et de la RDC. Mais cela s'est greffé sur une situation qui existait, une situation du secteur minier qui était dominé par l'artisanat. Donc, le fait que les investisseurs viennent et ils vont travailler sur des espaces qui étaient jadis occupés par les créateurs artisanaux, cela commence à poser un petit peu de problèmes de cohabitation. De cohabitation, effectivement. Alors, c'est dans ces types de mines que toi, tu fais des recherches des mines où il y a des acteurs artisanaux, mais il y a aussi des acteurs industriels. Alors, comment vois-tu les opportunités, mais aussi les défis au niveau de la coexistence de ces deux types d'exploitation minière ? Est-ce que cela sera évident qu'ils coexistent et dans quelles conditions, ou est-ce que ce n'est pas évident du tout ? Oui, aujourd'hui, c'est une problématique très, très pointue, le plan social. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est parce que la réglementation minière de la RDC a prévu des lois pour essayer de permettre cette coexistence. Mais c'est l'applicabilité de toutes ces dispositions contenues dans les codes miniers, dans les règlements miniers, qui posent problème maintenant sur terre parce que ce n'est pas encore effectif. Et par conséquent, il y a ces problèmes-là de cohabitation. La situation est un peu complexe pour le moment. Si vous pouvez bien reconnaître cela, c'est par rapport à la genèse même du problème. Vous savez que le secteur minier artisanal a commencé depuis 1980, qu'on a libéralisé le secteur. Et depuis tous ces essais de travail un peu en désordre. Et songez que du coup au lendemain, on peut avoir une situation où il y a une cohabitation. C'est un peu difficile pour le moment. Oui. Je m'imagine aussi qu'il y a quand même une problématique de déséquilibre de pouvoir entre le secteur qui opère sur base industrielle et les secteurs, bon, les miniers artisanaux qui travaillent vraiment à la base plutôt individuelle ou collective, mais à une base beaucoup moins professionnelle, beaucoup moins reliée à des acteurs qui sont capables de négocier à haut niveau. Oui, effectivement, tout à fait, tout à fait. Cela s'observe parce que la loi minière prévoit que les gens puissent enregistrer, puissent faire une demande au niveau du ministère des mines, au niveau du cadastres miniers qui va disposer des carrés pour des recherches, pour des travaux d'exploitation. Et vous voyez que cela fragilise un peu les créateurs. Si on s'aligne sur la logique qu'il faut aller chercher des titres miniers, ils sont un peu fragilisés. Et cela donne l'occasion à de grands investisseurs qui ont cette possibilité d'aller acquérir des titres auprès du ministère des mines. Et voilà un peu comment est-ce que ces rapports de force fragilisent d'un côté les créateurs, qui n'ont pas cette possibilité-là. Mais la loi prévoit qu'il y ait des zones pour des exploitants artisanaux et des exploitants industriels. Malheureusement, pour les cas de la RDC, en général, les cas du Sud-Kivou en particulier et l'Est, est que le cadastre minier, il n'est pas encore effectif, ce cadastre minier-là. Et c'est pourquoi il y a une confusion où chacun peut travailler sur un seul qui l'estime que c'est rentable pour les cas des exploitants artisanaux. Mais pour les exploitants industriels, ils ont cette possibilité-là d'aller acheter des titres et ils vont opposer ces titres-là aux exploitants artisanaux. Et cela va poser problème d'autant plus que, quand les exploitants artisanaux vont trouver quelqu'un qui vient les expliquer que cette partie m'appartient, ça sera un peu difficile pour eux de comprendre qu'ils n'ont pas droit à ces titres-là. Voilà un peu comment d'ambiance cela se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils puissent faire pour faire face à cette situation en étant confrontés à une concurrence entre eux, leur secteur, et le secteur plutôt industriel ? Bon, ce qu'ils peuvent faire, il n'y a pas, dans un premier temps, une solution magique. Mais dis-moi, c'est qu'ils sont censés s'organiser et cela n'est pas aussi facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Dans un premier temps, comme je l'avais expliqué encore, c'est que le gouvernement congolais a intérêt à s'appuyer sur les investisseurs parce qu'ils sont, avec les investisseurs, ils sont capables de canaliser et de trouver des revenus un peu conséquents par rapport à ça. Mais le problème avec les artisanaux, on ne sait pas trouver, on ne sait pas canaliser le revenu ici de l'exploitation artisanale. Vu qu'ils travaillent dans le secteur informel. Oui, ils travaillent dans l'informel. Et voilà un peu ce qui est… L'un des problèmes pour le gouvernement, il n'est pas vraiment très, très motivé à encourager ce genre d'exploitation. De l'autre côté, il y a ce problème d'emploi que j'ai soulevé tantôt, que les gens, les exploitants ou le gouvernement ne prévoient pas des emplois pour la population parce qu'avec la situation économique et tout ce qu'il y a, comme les guerres, ça rend un peu difficile la situation sociale. Et voilà un peu comment est-ce que le gouvernement est entre les marteaux et l'enclin. D'un côté, il ne sait pas dire du jour au lendemain que stopper ce secteur artisanal et il ne sait pas aussi dire que voilà, j'encourage ce secteur artisanal. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour que ces gens essayent de s'organiser ? Le gouvernement, effectivement, le gouvernement congolais a prévu des dispositions et a même mis en place un service qui devrait encadrer les créateurs artisanaux, les ASCAM. Bon, qui demeure malheureusement aussi avec les faiblesses administratives, on n'arrive pas à encadrer effectivement les créateurs. Or, aujourd'hui, pour que ces gens font face à cette concurrence, c'est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais au moins la loi reconnaît qu'ils peuvent se regrouper en coopératives minières artisanales pour qu'avec l'accompagnement du CSCAM puisse évoluer jusqu'aux petites mines et pourquoi pas aussi à faire des investissements comme des investisseurs. Est-ce que le but là est quelque part de formaliser le secteur ou c'est plutôt leur permettre de s'organiser ? C'est l'idée à la fois. L'idée à la fois pour formaliser le secteur, on demande au préalable qu'il y ait une organisation au niveau local, au niveau de la base. Et c'est sur cette problématique-là qu'on est en train aussi de travailler pour notre centre de recherche. Comment est-ce qu'on peut aider ces gens à s'organiser ? Mais ce n'est pas une chose facile. Pourquoi ? Parce que chacun travaille pour soi et ils ont une faible capacité organisationnelle. C'est ce qui rend encore les secteurs plus vulnérables et fragiles par rapport à cette concurrence. Mais l'idée aurait été de les organiser et une fois qu'ils sont organisés, on peut tracer leurs productions, leurs revenus et pourquoi pas. Et aussi, ils peuvent essayer de voir comment attirer des investisseurs pour soutenir leurs actions. Et c'est ça. Mais je m'imagine qu'une des choses qui complique cette organisation, c'est aussi parce que les différents creuseurs ont des intérêts différents. On les traite souvent comme un groupe homogène de gens qui font plus ou moins la même chose. Mais je m'imagine que sur le terrain, il y a aussi des forts déséquilibres de pouvoir. Parmi ces creuseurs artisanaux, il y a plutôt des gens qui ont une position plus élevée, des chefs. Et puis, il y a des creuseurs qui fonctionnent comme main-d'œuvre. Donc, je m'imagine que c'est un secteur fort complexe et encore trop peu compris. C'est un secteur qui est tellement complexe parce qu'il y a beaucoup de questions qui se mélangent, notamment les questions foncières, les problèmes de légitimité des chefs, des carrés, tout ça. Et comment est-ce que la loi Coutumière gère aussi la question ? Et voilà, dans cette grognio, comment est-ce que c'est un peu difficile de sortir une solution efficace dans un premier temps. Mais dis-moi, dis-moi, avec la volonté réelle, on peut arriver petit à petit à les organiser. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'à l'époque où le président de la République avait suspendu les activités minières, on avait vu qu'ils étaient prêts aussi parce que c'est le poumon économique et quand on a coupé cette source de revenus pour eux, ils étaient prêts à tout faire. Et ils nous l'exprimaient, ils nous disaient, voilà, nous sommes prêts, s'il faut s'organiser, s'il faut vendre, nous sommes prêts à le faire. Ça, c'est encore au niveau de le dire, mais je pense que c'était une opportunité pour que le gouvernement devrait saisir en fait d'organiser effectivement ces gens. Je pense que ce n'est pas une chose qu'on peut espérer aujourd'hui ni demain, mais sur le long terme, on peut avoir peut-être une solution au moins équilibrée. Donc, si je peux résumer, on pourrait dire qu'en fait la coexistence de l'exploitation minière à grande échelle et à petite échelle n'est pas tellement une question technique, mais c'est plutôt une question politique, une question d'organisation, une question de débat et une question d'équilibrer les relations de pouvoir entre les acteurs du secteur artisanal et les acteurs du secteur industriel, si je capte plus ou moins ce que tu avais dit. Oui, vous voyez qu'il y a la demande de permis de titres d'exploitation. Ce sont les grands investisseurs qui ont accès à ça et chaque acteur joue son jeu. Et le gouvernement aussi a intérêt à privilégier les investisseurs qui sont capables de mettre en valeur sur le sous-sol pour essayer d'espérer une croissance économique. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait vrai. Mais aussi, ces croissants artisanaux, il faut aussi trouver une façon de les gérer. De les gérer, je pense que ce n'est pas facile et il faut bien le rappeler, peut-être que ce n'est pas seulement un cas spécifique au Congo, c'est à travers tout le monde, à travers le monde entier qu'on peut observer des cas comme ça. Mais pour le Congo, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas une autre solution alternative pour essayer de contenir cette masse qui est dans le secteur artisanal. C'est là le grand problème. Et donc, comme je l'ai dit tantôt là, il y a d'une part une pression sociale des individus au gouvernement et donc le gouvernement est obligé, malgré lui, de laisser ce genre de travail. Le gouvernement a besoin des investisseurs. Et maintenant, quand ils vont cohabiter ensemble, quand ils vont arriver sur le terrain, et ça, c'est ça qui pose problème parce que, en quelque sorte, le gouvernement lâche et les investisseurs et les artisanaux de trouver intérêt d'attente. C'est pourquoi, parfois, les sociétés qui ont acquis des titres cherchent des voies un peu pacifiques avec les craisers et tantôt, ils essaient de travailler d'abord ensemble. C'est le cas, par exemple, avec Amitoub aujourd'hui. Vous allez trouver que, dans la même concession, la société est en train de faire ses explorations et entre-temps, les craisers sont là. Mais qu'est-ce qui va arriver après ? Maintenant, quand la société va arriver à des conclusions comme quoi le terrain, maintenant, doit être exploité au vrai sens du mot, on est obligé de mettre dehors ces craisers. Et c'est là où ça va poser un peu de problème ou, maintenant, verser cette masse de la population qui était, jadis, dans ce carré-là. Et voilà un peu la complexité même du problème. Tout à fait. Tout à fait. En fait, voilà, c'est ça, finalement, la conclusion, que c'est très complexe. La coexistence sera très complexe à organiser. Mais quelque part, bon, voilà, pour l'État congolais, ils n'ont pas l'option de laisser tomber ni l'un ni l'autre. Ni l'autre. Voilà. Ça va. Merci beaucoup. Et merci pour ce point de vue de l'intérieur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...